salut à tous et bienvenue dans un nouvel entraînement d'échecs alors niveau facile en théorie dame f6 échec s'il bloque avec la dame au moins je viens de la dame et s'il vient là dame f6 échec roi h5 je peux encore venir là et c'est mat ouais c'est ce qui veut pas aller la cause du cavalier donc dame f6 échec il est obligé de perdre la dame mais est-ce qu'il y a mat est-ce qu'il n'y aurait pas un mat quand même après il faut aussi que je regarde ça d'ailleurs alors je finis déjà de regarder ça dame f6 échec dame g6 dame h4 échec on dirait qu'il peut s'enfuir par là haut et si je fais échec avec le cavalier tout de suite il peut pas aller là il va pas aller là à cause de mes cavaliers s'il vient là je peux au moins faire une fourchette qui gagne la dame s'il vient là je sais qu'il se sent peut venir que là ou là et attendez si dame f6 échec dame ici je peux aussi faire cavalier échec car il prend f5 échec la dame est cloué il peut pas aller là ou à cause du cavalier et de la dame d'ailleurs il peut pas aller là il peut aller que là ah ça c'est mieux on dirait que c'est un mat forcé en fait dame f6 échec dame g6 cavalier prend f5 échec roh5 forcé dame h4 mat je pense que si je m'étais contenté de gagner la dame j'aurais pas eu les points parce que s'il y a un mat il faut le trouver ok cool j'ai pas trouvé si facile que ça 1913 oui alors waouh donc là j'ai 1000 pièces de retard j'ai une tour et un fou de retard donc c'est à dire faut que je fasse échec et mat avant que le fou et la tour et le temps de devenir actif donc dame e1 échec ça me paraît être le seul coup possible c'est quasiment sûr que c'est le bon coup ensuite donc roi g2 est forcé et j'ai le choix entre dame f3 et dame d5 dame f3 est sûrement mieux dame f3 donc s'il revient en g1 dame prend f2 roi h1 et mat donc il va en h3 et après dame f3 alors dame e1 roi g2 dame f3 roi h3 et comment je l'achève je vois pas d'autre idée que dame h5 mais il revient en g2 et après je fais comment bon alors je viens là pour faire échec mais pareil il revient en g2 ah oui mais sinon puisque là je peux faire échec comme ça donc c'est peut-être ça la solution on recommence dame d1 j'ai dit dame 1 c'était dame d1 roi g2 dame f3 roi h4 dame f5 si roi g2 roi g2 en f2 suivi de mat en f1 c'est pas tout à fait vrai ça dame f3 roi h4 dame f5 après j'ai regardé si ce qui passe si il vient là mais déjà si il repart en g2 Cette fois-ci, je peux prendre le pion F2, et il revient, parce que s'il fait en G1, c'est mat en G2, donc il repart en H3, et je pense qu'à ce moment-là, je peux revenir à nouveau en F5, maintenant qu'il n'y a plus de pion, puisque s'il repart en G2, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais là, j'ai mat en F1. Vous imaginez qu'il n'y ait plus le pion là, qu'il y ait la dame ici, et le roi là. Le roi est bloqué par ses propres pions, c'est un schéma de maths super classique. La dame contrôle toute seule toutes les cases où le roi pourrait aller, et protégé par la tour. Donc ça, ça marche. Maintenant, il faut regarder ce qu'il se passe quand il va en H4. Ça, c'est très facile, c'est maths. Non, c'est faux. Ah, ça m'a demandé, H4, j'ai dit. Si, c'est bon, c'est maths. Si, il est là. Je croyais H3. Donc ça fonctionne. Je suis toujours en mode facile. Oh là là. Je ne veux pas que je me trompe, que je fasse bien ce que j'ai dit que j'allais faire. Ah, donc ça, ce coup-là, je n'avais pas prévu. Je n'avais pas vu. Donc, heureusement pour moi, je suis quand même toujours dans la bonne solution. Donc après, ça peut être soit dame F3, soit dame F1, ça m'étonnerait que soit dame D3. Donc si dame F3, roi H4. Mais si dame F1, roi H4 aussi d'ailleurs. Oh, à moins que ce soit roi G3. roi G3, je ne pense pas parce que dame F2, roi H3, tour F3, maths. Et donc, dame F3, roi H4. Peut-être dame F2. Ah, dame F2 aussi, ouais. Avec l'idée que s'il revient en H3, il y a maths avec la tour. Et sinon, il vient là, et donc... Oh, dame F2. C'est un maths de pion. Hum, joli. Donc là, ça, c'était maths, si je ne me suis pas trompé. Voilà, mais s'il était là, c'était maths avec le pion. 2183. Niveau facile. Donc, c'était un maths en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il calcule un maths en 8. Et je me suis trompé, puisque je n'avais pas vu le coup du pion. Donc, calculer à l'avance, ça aurait été faisable, mais difficile. S'il avait vu le coup du pion. Je pense que j'aurais quand même réussi, parce que... On n'a pas tellement... Ce n'est pas si dur à calculer. C'est très profond, 8 coups, mais... Comme ils sont quasiment les seuls coups possibles, pour moi, et comme pour lui. Il n'y a pas mille branches à explorer. Ça n'explose pas. Ah, il va passer au normal. Donc là, j'ai une pièce de retard. Le cavalier de retard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que la dame ne peut pas faire échec. Les autres pièces sont à l'ouest. Attendez. Bon, je pourrais récupérer le cavalier tout de suite. Mais c'est sûrement perdant, parce que... Avec les deux pions passés qui sont là, je suis mal barré. Alors, déjà, je peux faire une menace de mate si je mets mon cavalier en H4. Menace de mate ici. Et en fait, il ne peut pas facilement l'empêcher, parce qu'aucune pièce ne peut défendre G2. Enfin... Le cavalier, il ne peut pas. La dame peut, mais pour ça, il devra avancer son pion en F3 ou F4. Et à ce moment-là, ça veut dire que le cavalier n'est plus protégé. D'ailleurs, cavalier H4, est-ce que j'ai besoin de prendre le cavalier qui est plus protégé ? F3 ou F4 ? Ça ne change rien, je pense. Là, il y a cavalier F3, mate. direct. Cavalier H4, disons F4, c'est la même chose. Ah non, ce n'est pas mate, il peut aller là encore. Il faut calculer un tout petit peu. Cavalier F4, F3 ou F4. Cavalier F3, il vient là. Dame H2, Roi F1. Il a l'air mal, mais... Est-ce qu'il y a un mate ? Dame G1, Roi E2. Remarquez, je gagne la dame dans ce que je viens de dire, non ? Tac. Tac. Tac, tac. Je gagne la dame qui n'est pas protégée, là. Il n'y a peut-être pas de mate. À moins que... Un truc que je n'ai pas regardé encore, c'est si je prends le pion, là. Non, la case G2, elle est attaquée trois fois. Ah oui, mais il peut la défendre aussi une troisième fois. Donc, ce n'est pas ça. Non, je pense que c'est juste gagner la dame. Je ne pense pas qu'il y ait de mate. On va vérifier encore un petit coup. Mais... Une fois qu'il est là... Échec... Ah non. Échec en H2. Il vient en F1. Il n'y a pas le choix. Dame G1. Roi E2. La dame est attaquée aussi à ce moment-là. Non. Donc, il n'y a pas de mate. Mais on gagne la dame. On gagne la dame uniquement parce qu'elle n'est pas protégée. C'est pour ça qu'il faut toujours bien protéger ses pièces. Sinon, on est... Il y a un risque qu'on se prenne des tactiques. Oh merde. Donc, il y avait bien un mate, alors. Tout ça, j'ai vu. Mais après, je ne voyais pas. On continue. Ah, je peux revenir là. Ah oui, d'accord. Puisque là, il ne peut plus revenir ici. Tout d'ailleurs, je ne pouvais pas aller en G2 parce qu'il me mangeait. Mais là, je peux maintenant. Non, je n'ai pas vu qu'il y avait un mate en 1. Enfin, mate en 1. Je suis allé jusque-là dans mes calculs. Mais là, je croyais que ça, ce n'était pas possible. C'est dommage. J'ai perdu 19 points. Alors que j'étais tout proche. Alors, on est les blancs cette fois. Oh là là, le Roi Noir, il a l'air complètement enfermé. Oh merde. Moi, je croyais que la Dame pouvait aller en C4. D'ailleurs, oui. En fait, la Dame ne peut pas faire échec. Ça va être le fou. Donc, fou C3. Si jamais, Roi A3, il a fou B2. Roi B4. Dame C3. Mate. Donc, il n'a pas beaucoup de choix. Il peut aller en A4 ou en C4. Il ne peut pas aller en A4. Il ne peut aller que en C4. A4 est contrôlé par mon fou. Donc, fou C3, Roi C4. Comment l'achever. Alors, Dame E5 peut-être. Le Roi, il ne peut pas s'enfuir. Donc, il bloque avec la Dame. Ah ! Au moins, je gagne la Dame. Mais pareil, s'il y a un mate, il faut le trouver. Ah ! J'ai oublié ça, oui. Donc, ensuite, Dame D5. Et si on continue, alors, Dame E3. Dame E3, ça a l'air puissant quand même, après. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Ah, il peut s'enfuir par là-haut. Ah ! Et là, je ne rattrape plus vraiment. Donc, je pense que ce coup-ci, c'est juste gagner la Dame. J'espère que je ne me fais pas encore avoir. Ah, il peut s'enfuir de HaAS. Ah. parce que j'ai dit sur ça il s'enfuit et sur ça je pense qu'il continue à bloquer avec la dame ceci dit une fois qu'il est bloqué avec la dame je peux cette fois-ci faire ça et il ne peut plus s'enfuir dame e7 est-ce qu'il y a d'autres choix ? il n'a absolument pas d'autres choix que de bloquer avec la dame suivi de dame e3 et là pareil il rebloque avec la dame et ce coup-ci il mate c'est malin ce petit coup là juste pour mettre la dame sur la case la seule case de fuite le coup dame e3 est beaucoup plus fort et mat voilà joli puzzle 2352 je comprends qu'il y a pas mal de gens qui ratent cette petite manœuvre il faut que je pense en aider plus sain quand quand les puzzles me plaisent je ne l'ai pas trouvé dès le début mais je me suis reposé la question quand je suis arrivé là dans une vraie partie si vous savez que vous êtes facilement gagnant là je gagne la dame c'est pas la peine de vous acharner à perdre du temps à calculer le mate précis si vous avez vu une variante qui est sûre de gagner très facilement par contre une fois que vous y êtes si vous trouvez un mate plus rapide tant mieux ok allez on va passer au difficile on va essayer d'atteindre 2150 ah j'avais déjà atteint 2150 c'est un jour apparemment alors on est les blancs oulala beaucoup de pièces près de mon roi il y a un pion qui est pas loin de promotion et mon fou qui est complètement idiot comment créer des problèmes là alors cavalier d8 échec qu'est ce que ça donne ça il y a plusieurs cases possibles ça me semble super dur ce puzzle je vois pas du tout qu'est ce qu'on peut faire cavalier e8 disons roi f8 ou même roi e8 attendez c'est impossible de faire un mate là dedans il y a pas d'autre coup qui font échec à part dame prend e7 qui perd juste la tour euh tour prend e7 pardon cavalier d8 roi e8 c'est fini j'abandonne bon si je viens là avec le pion éventuellement une vague menace et une case de plus pour mon cavalier disons je prends le pion il me reprend simplement avec le cavalier après on va dire échec s'il vient là tu m'étonnes que c'est un puzzle difficile je vois pas du tout tac tac échec s'il vient là et que je viens là haut est-ce que je menace de faire mate ça serait même pas mate parce qu'il vient là alors ah et si je viens là tout de suite j'ai une menace de mate ah une menace de mate imparable en tout cas le roi est complètement enfermé aucune case ne peut contrer cette case puisque si la tour revient je gagne la tour il peut faire dame je m'en fous ça fait pas échec donc j'ai le temps de faire mate donc je pense que c'est ça alors faut vérifier quand même qu'est-ce qu'il peut faire comme échec il peut faire cavalier échec ici mettons je prends avec le fou à ce moment là ça me plaît pas puisque il fait dame avec échec il fait dame avec échec et si je bloque avec le cavalier il le prend et il y a encore échec donc non avec le fou pardon donc s'il vient là faut pas que je prenne avec le fou il faut que j'arrive sur une case où je pourrais plus être mis en échec donc si je viens là il faut aussi vérifier que le cavalier il n'y a pas le temps de revenir défendre f8 non il peut pas il peut sacrifier là-haut mais ça change rien je prends et le pion ce pion là faut pas qu'il s'en aille puisqu'il bloque le roi mais c'est bon il s'en va pas donc cavalier échec je viens là il peut refaire échec en revenant bien sûr et dans ce cas on va dire je viens là faut que je sois sur une case qui soit plus à portée de la tour mais il n'y soit à première rangée donc c'est celle-là mais il peut continuer à faire échec bon si il peut continuer à faire échec comme ça s'il fait échec comme ça je le prends c'est fini donc il va faire échec comme ça et moi je vais aller je pense là là le cavalier ne peut plus faire échec le pion aussi va promotion ça ne fait pas échec donc j'ai mat il peut donner la tour pour gagner un coup encore mais je la reprends et il n'y a plus d'échec ok joli je me demande bien si dans la vraie partie de laquelle ça vient le joueur a trouvé ça et ce cavalier là si jamais il bouge d'ailleurs il ne peut pas trop bouger s'il bouge là j'ai quand même mat puisque ma tour contrôle la case alors donc on va faire exactement ce qu'on a dit sur ça je voulais venir là il revient et après je viens là il recommence il peut gagner du temps comme ça donc là simplement je le prends il fait ce qu'il veut il y a mat génial ce puzzle alors d'accord rating 2044 donc c'est bizarre parce que lui il était de niveau normal et lui de niveau difficile il me semble facile facile normal normal difficile ok on va faire un dernier ah non je voulais regarder de quelle partie ça vient pour que vous étiez à voir ce qui a été joué c'est triste les blancs avaient mat en 6 coups ah mais c'était du blitz c'est pas moi j'ai mis du temps à le trouver c'est vachement étonnant de trouver un mat comme ça le roi est enfermé par ses propres pions et les pions ne peuvent pas bouger sympa et donc un petit dernier alors ce reste un mat de de dame et de cavalier au final tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'était des mat c'est un peu le problème le petit défaut des entraînements sur les chests c'est que c'est trop des mat c'est pas assez des situations réelles de tout le reste de la partie pas assez souvent donc échec il est obligé de venir là en fait parce que je contrôle aussi cette case là ensuite 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 quoi échec ah je suis ça a l'air tellement bizarre je peux toujours reprendre avec la tour je reprends la tour et donc j'ai gagné j'ai juste gagné une tour contre un cavalier juste gagné une qualité ça me semble un peu juste pour être décisif d'ailleurs il peut s'en aller encore je sais pas si ça marche mais si ce qu'on tente de me prendre le cavalier je reprends la tour il n'y a pas échec j'ai pas de maths non c'est pas ça donc si échec et qu'il vient là et bien je sais pas trop ma dame est coincée après elle ne peut plus faire échec la tour pour l'instant elle ne sert à rien ça c'est un sacrifice qui à mon avis ne sert à rien il va prendre disons avec le pion ça me permet de jouer dame f5 quand même mais est-ce qu'il ne peut pas juste retourner se cacher en g8 on dirait bien qu'il peut et sinon je peux faire dame h8 tout de suite il vient là bah non ça ne donne rien non plus si je fais un coup un petit peu plus lent cavalier f5 mais ça ça ne menace rien selon moi puisque le pion g7 est bien défendu alors ceci dit cavalier g5 ça menace peut-être dame h8 parce que si le roi vient là ensuite j'ai dame g7 qui au moins gagne la dame cavalier f5 comment il empêche dame h8 si le roi s'en va tout de suite c'est pareil s'il s'en va par là il ne peut pas puisque il est contrôlé par le cavalier donc peut-être qu'il faut qu'il défende sa dame qu'il bouge sa dame il faut que la dame continue à défendre g7 quand même donc mettons qu'il la défende en jouant fou d6 après il y a peut-être un mat alors dame h8 roi f7 ça a l'air puissant quand même de manger le pion g7 roi e6 mon cavalier est attaqué à ce moment là bon je peux faire tour e1 on peut toujours faire roi d6 roi d5 madame a du mal à revenir faire des échecs après donc tac tac parce que dans ce cas je ne peux pas juste prendre parce que s'il reprend j'aurais dame a7 euh tour a7 ça je ne sais même pas si ça gagne s'il fait tour e7 j'ai l'intuition que c'est ça quand même mais est-ce qu'après je ne peux pas prendre en h6 s'il me prend je gagne la dame donc tac 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 ça menace dame g8 et dame g8 c'est pas mat encore une fois dame g8 tout de suite ça ne donne rien du tout après roi f7 si je fais des coups qui ne font pas échec il faut polier qu'il peut faire ça à tout moment aussi kf5 s'il prend enfin il fait échec j'ai obligé ouais mais après j'ai toujours mon idée qui marche encore là et qui gagne la dame kf5 qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dame f7 aussi la scie échec qui bloque avec la dame vache c'est compliqué ça il fait manquer qu'il y a f5 dame f7 je ne vois pas comment continuer du tout on peut sacrifier la tour comme ça ouais mais non parce qu'il peut toujours faire échec je viens là dame échec c'est lui qui gagne après cavalier g6 roi f7 roi f7 roi f7 roi f7 roi f7 Là si je prends le pion, il me reprend, échec, ça marche pas ça. Kbf5, dame f7, dame h8, dame g8. ... 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 ça mais voilà je ne savais pas quoi faire après dame f7 le premier coup qui vient à l'esprit c'est dame h8 échec mais dame g8 si j'échange les dames ça donne rien si j'échange les dames je peux ensuite mettre ma tour en a7 mais il peut récupérer le contrôle de la quoi que je le mange j'échange les dames tour a7 après ça ne menace pas mat tour et cavalier dans ce cas précis ça ne suffit pas même si je gagne ce pion le roi peut encore se planquer en h8 et là je ne peux pas faire un sacrifice du genre ça parce que échec attendez il faut que je fasse super grave échec je viens là échec je bloque échec encore ça ne peut pas être bon ça je bloque là mais ça sert à quoi de sacrifier la tour exactement déjà ah oui ça sert à jouer ça ça et récupérer la dame alors je sacrifie la tour donc on est d'accord qu'il ne peut pas la prendre parce que il y a ce que je viens de dire qu'il gagne la dame contre la tour 6 joue dame g8 je pense qu'il peut juste jouer dame g8 en fait je reviens là qui menace de prendre ce pion par exemple on peut bloquer avec le fou aussi c'est bloqué avec le fou il change le fou il peut prendre avec la tour mettons non ça ça marche pas je pense pas que ça soit dame la tour à 7 si je prends le pion on a vu qu'il reprenait et qu'après j'ai rien échec il peut toujours bloquer comme ça par exemple si je fais échec dame g8 c'est dingue ce truc comment on pourrait manoeuvrer le cavalier pour faire autre chose maintenant il peut pas revenir là de toute façon ça répète la position sacrifier le cavalier ici ça n'a aucun sens non plus prend par exemple avec la dame enfin avec la dame pas par exemple sacrifier la tour fou ici si je mange le fou comme ça il me prend avec la tour par exemple tac tac dame h8 il peut encore aller en f7 non ça marche pas il n'y a rien qui marche là est-ce que je peux faire un coup comme ça après on peut toujours jouer ça pour essayer d'échanger les dames quelqu'un je reviens là je sais pas trop le tour va devoir bouger quand même je peux faire échec comme ça c'est peut-être ça tour a7 fou a7 cavalier d6 la dame doit rester quand même en protection de g7 ah non ce qu'elle faut elle peut venir là alors ah oui mais après j'ai peut-être mon histoire là de tour dame h8 parce que aussi si on échange je récupère la tour gratuite c'est peut-être ça je vois pas comment il défend je pense que ça gagne la tour ah 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 non finalement il joue ça c'était quoi mon idée contre ça déjà c'est peut-être de remettre madame ici si j'échange il y a échec c'est rigolo mais une fois qu'il est en h8 malheureusement je peux pas conclure si je viens là je peux aussi prendre le pion direct mais si je prends le pion de la tour par exemple on peut échanger les dames et il est tranquille si je viens là qu'est-ce que ça menace est-ce que ça menace tour f7 non puisqu'il prend est-ce que ça menace cavali prend g7 c'est un peu c'est un peu c'est un peu si je viens là j'ai les menaces qui se multiplient c'est à dire que la dame ne peut vraiment plus bouger du tout c'est forcément ça oui et après moi je ne me laisse plus de prendre ici puisqu'il peut échanger et si je sacrifie là il peut d'ailleurs même bloquer comme ça si je prends le fou la dame est attaqué je pense qu'il faut qu'il reprenne mais après j'ai échec ça c'est gagnant si je prends le fou il ne peut pas reprendre à cause de ce qu'on vient de voir mais le problème c'est que la dame est attaqué donc elle va aller disons à H8 et en quel cas je reviens et maintenant mes menaces sont encore plus fortes donc elle peut aller là aussi et là si j'échange je vais avoir peut-être une attaque en fait c'est tout j'ai gagné une pièce là déjà donc moi je suis tenté d'échanger les dames comme ça j'ai une pièce d'avance je récupère même un pion d'ailleurs mon cavalier est attaqué deux fois donc je n'ai pas d'échec donc en fait je pense que je suis obligé d'échanger les dames oh putain non tout ça pour ça je pense que j'étais près de la fin puis ça bug oh là là 2549 j'ai jamais fait un puzzle aussi dur ok donc c'était bien ça parce que là des coups brillants quand même on peut le dire et là j'avais pris mais là est-ce qu'on retournerait en H7 il prend mon cavalier j'ai échec il revient si je fais échec en H8 la dame vient là ah je peux défendre mon cavalier en venant là qui menace un échec à la découverte ah c'est pas ça ça avait l'air cool et si je viens là encore à nouveau ah non on a dit qu'il pouvait prendre avec la tour ah si c'est ça je comprends pourquoi il peut pas prendre avec la dame puisque je gagne la dame et je comprends pas pourquoi il peut pas prendre avec la tour alors ah c'est à dire que tour dame H8 dame G8 j'échange et je récupère aussi la tour ah ok donc j'avais moyen de gagner encore plus de matériel en fait bon bah c'était dur analysis même l'ordi a du mal à trouver ah il a affiché 0 avant de l'affiché 4 tour A7 est dur à trouver ah tour A6 et tour A7 ah si c'est dur pour l'ordi c'est normal que ce soit dur pour nous dame G8 dame G6 et là il a joué quoi ? il a joué fou j'ai pris le fou et là moi j'ai joué et j'ai changé les dames ce qui est encore à plus 4 donc dans une vraie partie j'étais jusqu'à réussir à trouver tout ça j'aurais gagné très facilement voilà il compte que je l'ai raté parce que j'ai joué un coup qui valait plus 4,4 et d'un coup qui valait plus 5,3 c'est quand même sévère et donc là pourquoi il voulait pas alors ? ah oui j'avais vu qu'après j'ai changé les dames et j'ai récupéré la tour dame H8 ou même ça je gagne la dame oui oui d'accord effectivement par exemple si il bloque avec la tour je mange la tour et donc après je gagne la dame difficile ce problème mais bon c'était intéressant du coup retour du coup on a perdu que 2 points bon problème quand même bah voilà 2150 c'est quand même une session satisfaisante bah voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt